Bonjour, Devina Fraumegs, vous êtes professeure à la Sœur Bonne Nouvelle, experte auprès de l'UNESCO, spécialiste des médias et des questions de réception et d'usage des technologies de l'information et de la communication. Vous venez également d'être nommée au groupe d'experts de la Commission européenne sur les fake news. Est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi c'est si important de former la culture de l'information ? C'est important parce que la culture de l'information n'est pas ce que l'on croit. Quand on pense à l'information, on pense à l'actualité, on se dit qu'il faut former aux médias, éduquer aux médias. Le problème, c'est qu'avec le numérique, l'information s'est enrichie de plusieurs dimensions. une première dimension qui est ce que j'appelle, c'est le document, il y a tous les fichiers que vous avez sur le bureau, des fichiers Adobe, des fichiers vidéo, des fichiers web, et elle s'est orientée aussi de la donnée, qu'on appelle aussi l'information. Tout ça, ça crée la société de l'information, qui en fait est composée des trois cultures, que sont celles de l'actualité, de la donnée et du document. Le document est le plus intéressant, mine de rien, parce que le document, c'est celui qui peut être le plus falsifiable, sans que ce soit détectable. On peut faire du copier-coller invisible de nos jours, cela va très bien, ce qui fait que des montages vidéo, c'est sans couture et sans suture, c'est indétectable à l'œil. Et donc, on peut faire morpher des visages, on peut transformer des voies. Et donc, tout cela, il faut s'y former, parce que jusqu'à présent, on a utilisé cela de manière assez sauvage, avec plaisir, dans un sens ludique. Nous-mêmes, au niveau de la recherche et de l'enseignement, on a encouragé ces usages, en se disant que c'était d'autres façons d'apprendre, de comprendre le monde. Et on s'est rendu compte que se développait en même temps une dimension cachée, une dimension un peu sombre de l'information, qui a toujours existé, mais qui se retrouve maintenant magnifiée, amplifiée, cette dimension de la triche, du bidonnage, de la contrefaçon, carrément maintenant, de ces fichiers et de ces données. Et donc, quand on parle maintenant de former la formation, il faut bien se donner tout ce répertoire, si on veut entrer de plein pied dans le monde qui est une autre. Le dernier ouvrage que vous avez dirigé, vous évaluez la formation et les ressources disponibles dans les écoles primaires et les lycées et collèges, le financement qui leur est consacré, ainsi que les modes d'évaluation de l'EMI. Est-ce que vous pouvez nous dire, en quelques mots, ce que vous avez pu constater ? Alors, vous savez, nous avons eu la chance de faire une recherche européenne, avec tout un réseau de chercheurs qui se sont adjoints à mon projet d'ANR Translite, gratuitement. On est donc une soixantaine de personnes qui ont travaillé, chacun à faire des rapports nationaux. C'est une très belle aventure humaine, déjà, c'est ce que je voulais dire. On a pu travailler sur l'EMI parce que l'éducation en médias doit s'enrichir de l'information telle que je vous l'ai décrite, c'est-à-dire avec ces trois dimensions de l'actualité, de la donnée, le document, pour voir comment ça se passait sur un pays. Ce qu'on a découvert, c'est qu'en fait, dans toute l'Europe, on était assez riches en ressources et en formations diverses et variées, mais que ça donnait l'impression que ça venait de quelque chose d'harmoniser, de décider par l'État, d'extrêmement complémentaire à l'école. Et en réalité, on s'est rendu compte tout à fait le contraire. C'est que l'éducation en médias d'information ne se fait pas à l'école, elle se fait hors l'école. Elle est portée par des acteurs de la société civile, souvent, parfois des associations journalistes, parfois des associations de parents, souvent par l'éducation populaire, en tout cas pour la France. Et quand on essaie de voir quels sont les budgets, il est inexistant parce que quand c'est un budget dans l'État, il apparaît sous l'éducation. Il n'y a rien qui lui libelle l'éducation en médias d'information. Et quand c'est fait par les éducateurs de l'association, elles sont incapables, elles aussi, de vraiment dire quelle partie de tous les projets qu'elles mettent par ailleurs est dédiée à l'éducation en médias. Et ça fait un cercle vicieux. Comme on n'a pas beaucoup d'argent pour l'éducation en médias, on n'a pas beaucoup d'argent à dédier à l'évaluation, c'est-à-dire est-ce que c'est efficace, est-ce que c'est transférable, est-ce qu'on peut prouver que ça marche ? Comme ce n'est pas évalué, on ne peut pas les taper aux portes des grandes entreprises ou de l'État en disant, regardez, ça marche, donnez-nous en plus. Et donc, on est dans cette situation de stagnation que les activistes de l'éducation déplorent depuis les 40-50 ans qu'on est dans cette lutte, qui est que ça n'avance pas. On en est à l'État toujours des bonnes pratiques, mais dans une espèce de plafond de verre des bonnes pratiques. On n'arrive pas à passer à l'échelle nationale alors qu'on se rend bien compte maintenant qu'on est dans une situation où il y a toutes sortes de désordres de l'information, que ce soit la radicalisation, que ce soit la fake news, que ce soit la propagande, que ce soit la diffamation, que ce soit les discours de haine. On est vraiment dans toute une série de désordres et on n'a pas les moyens de former les enseignants. Et eux, ils sont dans le désarroi. Ou quand ils le font, ils ne sont pas sûrs d'être en train d'avoir la pratique qu'il faut, le geste pédagogique qu'il faut. C'est ça que les recherches permettent de montrer. Et pour ça, vous-même, vous proposez des outils pour les enseignants et les enseignantes qui souhaitent se former elles-mêmes ou eux-mêmes, par exemple un MOOC, DIY, EMI. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu de quoi il s'agit et comment il fonctionne ce MOOC ? C'est vrai que quand on tire le constat qu'il n'y a pas beaucoup de formation, notamment dans les ESP, pour les enseignants. Et si on veut passer à une échelle nationale, il n'y a pas photo. Il faut s'adresser aux 12 millions d'enfants. Il faut les prendre au plus jeune âge et jusqu'au moins. Et donc, il faut très fort encourager le fait que nous ne sommes plus seulement dans le savoir lire, écrire et compter. On est aussi dans le savoir chercher, publier et naviguer. Voilà. Donc, tout cela, ça s'apprend, ça ne s'approfisse pas. Et donc, il faut aller vers la formation des enseignants. Formation initiale, idéalement. Sinon, formation continue. Et les MOOCs, ces cours massivement ouverts en ligne, sont une façon de former les gens par eux-mêmes, à la demande et en les impliquant dans des communautés. Et donc, j'ai profité d'un projet européen de plateforme ouverte de MOOCs, justement, un projet éco, pour créer mon propre MOOC. Le MOOC DIY, éducation en médias et la formation. DIY, c'est pour « Do it yourself », donc c'est pour donner l'envie aux enseignants de faire eux-mêmes leur propre projet d'éducation en médias. Parce que l'éducation en médias est une pédagogie du projet, de l'apprendre par le faire. Et donc, elle est collaborative, elle est contributive. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'un seul enseignant qui apporte ce qu'il sait, son savoir, son appétence. C'est aussi d'autres enseignants et surtout, c'est aussi les enfants. Et peut-être d'autres acteurs qu'on peut amener, des journalistes, des artistes, des parents qui peuvent être intéressés. Donc, c'est cette idée de sortir l'école un peu de son ghetto où elle est en ce moment, pour toutes sortes de raisons, y compris le plan Vigipirate, mais de pouvoir en sortir soit par la distance, par les médias à distance, soit parce qu'on y agrège toutes sortes d'acteurs extérieurs. Et c'est un MOOC qui, d'ailleurs, a remporté un prix. Je suis très fière, qui est le prix mondial de l'UNESCO. Merci beaucoup. Et toutes nos vidéos sur notre page Facebook Une Sae Éduque Sector Société ou sur notre chaîne YouTube Une Sae Éducation.